alors du coup là j'ai lancé alors attendez je vais refaire le truc donc là j'ai lancé donc depuis la dernière fois c'est à dire au moins plus d'un mois il y a peut-être des librairies qui ont été mises à jour du coup on va faire un yern upgrade interactive dash dash latest pour qu'ils nous disent peut-être un peu trop loin là je vais mettre comme ça ah ouais en fait notre tête elle est là on va le mettre exactement ici je vais refaire ça me stresse quand les trucs sont pas droits ah voilà là c'est mieux donc ouais il y a react native qui a été mis à jour ah ouais en plus ok il y a peut-être le sdk ah par contre native win était mis en 2.11 vas-y je vais mettre celui-là à je vais mettre celui-là à jour parce que vu que c'est un peu pas expérimental mais bon c'est du logiciel open source donc vu qu'il n'y a pas de test rien du tout on va on va aller tranquillement alors du coup après alors quel est le le problème c'était qu'il n'arrivait pas à le mettre sur avec native web déjà on va essayer un truc c'est que c'est que ici c'est encore en train d'installer ok donc yarn start ios si je fais yarn away ça va marcher du coup là on va lancer expo et on va on va vérifier ça fonctionne sur téléphone donc en fait vu que j'ai boostrap le projet j'ai bien react native donc normalement donc si ça ça se lance quand je lance le mon terminal et que je lance directement sur les os il va se lancer sur les os et si je fais i tu vois à w je fais w là il est en train de lancer sur le web à l'arrivée tu web support à il n'a pas les dépendent qu'est ce qu'on suit est ce qu'on suit ce qu'ils disent à ton avis est ce que ça avançait on essaye mathis on essaye direct sans installer il faut essayer avec les conseils du terminal je pense étape étape par étape à bon déjà c'est bien déjà c'est bien notre super à l'effet savez on a fait un super car on est là je me souviens putain ah là tu vois alors ça c'est typique on n'a pas testé sur un iphone et si on n'a pas mis de scroll view et du coup là ça doit être notre sign in screen il fonctionne pas sur sur des petits écrans ça c'est c'est classique et là on va mettre à la place de view on va mettre une scroll view scroll view hop j'essaye aha ouais en fait il faut rapper le truc dans une scroll view si je mets une view normale ça marche pas hop voilà c'est ça il faut le rapper dans une scroll view et donc le dernier il est là hop 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 voilà alors c'était quoi c'était login voilà et là ça marche je peux scroller bon c'est encore il manque encore des optimisations hein c'est pas fou mais au moins c'est fixé alors du coup revenir à un autre problème react native web donc lui il nous a dit it looks like you're trying to use web support but don't have the query dependencies donc si on fait ce truc là ça va nous permettre de d'installer la dépendance dans le package.json euh alors tac donc npx oula merde euh attends comment ça marche là ah ouais j'ai tout copié hop on va juste faire expo voilà alors expo install ça va être comme être yarn install, yarn add et comme ça on va installer exactement cette version là parce que bon on commence pas à modifier quelle version je sais pas hein expo il dit installer cette version là nous on va pas chercher à faire autre chose bon pendant que ça installe c'est quoi le dernier truc que tu as appris sur react native Matisse ? bah c'est la dernière chose qu'on a dit dans le dernier épisode c'était quoi ? alors c'était quoi ? dans le dernier épisode pour rappel on a mis la caméra ah ouais correct correct et faut aller bien gérer correctement les permissions caméra type tout ça quoi faites bien gaffe à request les permissions et a bien redemandé euh les permissions ah oui d'ailleurs en fait c'est vrai on l'a pas dit euh tout ce qu'on dit là c'est euh le bootcamp il est là en fait euh si vous voulez voir challenge challenges ? non perdu bon si vous voulez faire le bootcamp vous allez sur davidel.fr ou à slash bootcamp mais si vous voulez regarder euh le code de react native euh euh Revolute Clone pardon voilà c'est ce truc là recnative bootcamp flexbox mettez une star ah attend on est à 99 ce serait incroyable qu'il y ait quelqu'un qui mette une star en plus pour qu'on passe à 100 vanity metrics euh alors du coup qu'est-ce qu'il a dit là ? tac 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 il a bien installé ce qu'on a dit il a bien installé webpack config 0.17 ok bon bien ce qu'on va faire du coup on va stopper le serveur on va yarn start comme ça on va relancer notre serveur et donc là on va faire un w open on web donc là il va bien le start localhost donc là il va bien le start localhost je vais ouvrir brave en fait parce qu'en vrai je préfère débuguer dans brave hop 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 euh et donc ah je pense que c'est ça le problème que Mohamed il disait en fait c'est que genre euh donc j'ai un autre problème déjà enfin j'ai un autre problème il doit bien donc là Revolute Kids il se lance bien par contre l'écran est tout blanc pas ouf et là ça dit blablabla cannot assign ah non ça c'est swiper ok donc en fait ça c'est le swiper ça c'est le carousel en fait qui fonctionne pas sur React Native Web tu vois ce truc là là fonctionne pas sur React Native Web euh donc qu'est-ce qu'on fait on va le drop hop sign in onboarding screen onboarding screen onboarding swiper hop euh donc celui là tac on va commenter ce truc là hop alors qu'est-ce que ça dit ici euh là il dit tac 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 warning euh intéressant alors du coup on va lire la doc de tu vois par contre pour le coup il a bien écrit onboarding là dans title donc en fait ça veut dire que ça va bien j'ai pas un crash comme euh j'ai pas un crash comme euh erreur qu'on a eu tout à l'heure quoi erreur c'était quoi qu'il disait lui euh merde j'ai beaucoup là hop ah non euh euh screenshot euh j'ai essayé d'appliquer les configurations recrises en créant ah oui non il l'a créé t'es un fou toi faut pas créer ça hein faut peut-être que là-dedans ils disent quelque chose sur webpack config mais généralement si tu commences à créer de la configuration webpack euh webpack exemple webpack setup ah bah si hein caution alors ça sur portoni webpack 4 faut installer webpack loader the support euh ok 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 natiwin compatibilité d'alerte win avec nati we need to follow tailwind css ça on l'a fait on l'a fait ça ? ouais si si on l'a fait on l'a fait on l'a fait on a transpilé le enfin on a fait le webpack init euh tailwind config pardon tailwind config et après on l'a fait got tailwind tailwind config.js ouais si ça c'est bon ok donc et ben non bah si en fait si 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 c'est bien il a bien suivi ce qu'il fallait faire parce que du coup il faut créer le webpack config bah allez hein let's go you can also add to transpilation expo support euh which cannot output ah ouais alors attends ça c'est quoi c'est avant alors attends ça c'est après 45 et du coup on est à la version combien package is on expo ah on est 46 donc ça veut dire que mais ça de façon on l'utilise pas donc pour l'instant c'est pas grave on va juste faire ça euh alors ici et au terminal varp donc déjà quand on fait du webpack on arrête ce truc là donc on va touch webpack config et ici et ici ici hop alors tac et require expo webpack config est-ce que je l'installe ce truc on va voir on va voir et attends c'est là l'issue allez en draft ah ouais c'est encore webpack ok donc là c'est encore webpack 4 ok et donc ici ici une search donc là c'est ok donc là c'est bien en fait en vrai ce truc là expo ils doivent gérer eux-mêmes la configuration de webpack bon on va tester ça on va voir ce que ça dit donc euh j'ai déjà tout à installer donc là faut juste que je fasse si je fais yarn web direct ah ouais c'est smart ça tu vois ça lance expo start dash dash web sauf que moi je le veux ici et pas là bon c'est pas grave on peut pas tout avoir hop alors ça c'est marrant il met une autre erreur et on attend du coup hop ah oui c'est vrai on avait mis storybook aussi la dernière fois ok donc du coup hop il est là donc là on va carrément donc là c'est la stack des navigators donc onboarding screen en fait on va drop l'onboarding screen on va mettre le login pour voir direct parce que peut-être que c'est une issue juste avec notre notre onboarding screen je suis en profite pour dire bonjour à Nivdu dans le chat et du premier sujet c'est nativewind donc tailwind pour le web aussi et on est en train de le mettre donc en fait le plan c'est qu'on utilise ça donc là on a notre super application Revolut clone et en fait on utilise ça nativewind pour faire du tailwind avec React Native et donc l'intérêt de ça c'est que du coup on peut le mettre sur le web comme ça tu as une app mobile une app mobile ici là qui fonctionne aussi sur le web et bon quand on essaye on a des petits problèmes de plomberie on est pas content donc en fait apparemment là le style n'est pas pas ouf c'est pas ça ressemble pas trop là alors on voit que c'est pas dingue là il manque des morceaux donc on est en train de fixer ce problème là ah mais en fait avant je pense que ça marchait c'était peut-être blanc sur blanc ouais je sais pas bon on va rester là dessus alors déjà qu'est-ce qu'on fait donc là on a fait un progress qu'est-ce qu'on fait Matisse qu'on a fait un progrès ? Exactement alors ici là donc gcb feature slash rnweb dash native wind hop native wind ok add webpack IMP DRAFT ok donc bête de rien j'espère que ça a répondu à la question webpack bon surtout si t'es chaud du niv niv dul si t'es chaud du webpack et que tu peux nous aider vas-y go ahead parce que là le style il est pas dingue là est-ce qu'on a bien suivi ce qu'il est écrit ? apparemment on a pas bien suivi hein parce que parce que parce que ah tiens j'ai une idée en fait je vais regarder inspect qu'est-ce que tu vois ça met bien texte, texte base, font médium, tout ça quoi texte black, texte base, font médium, tac 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 et là là arrow au début là il y a bien ah non ça c'est feather texte base, texte ball, px10 donc ça c'est bien bon par contre le style n'est pas interprété donc du coup advanced on va dans le advanced setup non vous voyez dans expo donc en fait on a créé notre projet on a setup tailwind on a mis le babel plugin that's it expo web ah voilà alors tac 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 unit to follow ça c'est sûr qu'on a fait ça hein tailwind cli npx tailwind css init ouais si ça on a fait parce qu'on a bien notre tailwind config est-ce qu'on a bien notre tailwind config ouais si c'est ça hein il est là hein il est bien là hein euh ah mais attends src bah si 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 ça a l'air d'être bien ça hop hop hum ouais et après ça va bien dans src euh euh star blabla ok ah c'est Ludivine ok c'est Ludivine de HumanCotter bonjour Ludivine comment ça va what's up bah même si t'es pas experte là dedans tu peux nous donner des idées hein parce qu'en vrai tout est écrit dans la documentation en fait en vrai pro type hein ceux qui ceux qui suivent euh après et ben euh tout est écrit dans la doc normalement configure template add directive euh euh bah il y a l'air d'avoir tout euh il y a l'air d'avoir tout hein et puis euh il y a aussi un native win tac news pass css expo support avec native web Which cannot output class names You need to change the native Winstylesheet output to use the native For all platform On va y attendre ça du coup Parce que expo supérieur à 45 Donc Dans app Dans app Et je vais utiliser sesh Bon c'est pas la lutte win Mathis aussi Il sèche donc en fait en vrai Et moi là je fais style Mais c'est pas facile Je suis pas Je suis pas super Par contre tu vois là il y a du rouge Je peux faire ça moi je peux faire fixe Hop Moi ça j'aime bien utiliser ce truc là Hop il y a du rouge boum je fais Cross shift p fixe boum ça fixe tous les problèmes Alors du coup native win Tac 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 output default native win Donc là on a changé Comme la documentation elle a dit On a fait ça On a lu tout ce qui est dans Quick start expo Qu'est ce qu'on fait maintenant On va Kiler ça On va kiler ça Hein ? Dans quoi dans navigator N'importe quoi Ah mais non je voulais pas le mettre dans l'amigateur Il faut le mettre dans C'est pas là du tout qui fait le mettre en fait Ah bah si c'était dans app Mais dans app Ah bah non si c'est bon en fait Parce qu'en vrai Il faut change To use native for all platform Et le truc c'est que nous Dans notre app route On check si c'est storybook ou pas Et notre app c'est notre navigator Pour la navigation Pour ceux qui sont perdus C'est On a fait un épisode sur Avec navigation Donc Allez On va retest Hop Donc Tac Il y a IOS On va retest sur IOS 10 Si on a rien cassé Somme native Uncopotible Ça je suis pas chaud Enfin tu vois ça me En plus c'est en rouge et tout Je sais pas ce que ça dit Login Tac Est-ce que je peux reload Là je fais ctrl option z Euh Reload Donc là Là Bon c'est bien La bonne nouvelle C'est que ça marche Notre reload Il est bon On n'a pas pété les styles Ok donc là Si j'appuie sur W Donc là ça va lancer Le mode web Toujours pas dans Ah je devrais avoir des jingles En fait pour montrer que ça marche Bon bah ça marche Voilà Merci Bon épisode Ciao Bon épisode allez Fin de l'épisode Ça y est Non bah alors attends En vrai Qu'est-ce qu'il s'est passé du coup Euh Attends je suis en train de réfléchir là On va mettre un commit message Finish setup expo Voilà Alors Euh Native Win Setup Voilà Boum c'est bien ça Hop là Donc GHPR View Alors Donc qu'est-ce qu'on a fait On a fait Deux 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 Changes Donc d'abord On a été voir la doc On a Installer expo webpack config Non déjà Le premier truc qu'on a fait Au début de l'épisode C'est qu'on a Bump Native win Comme ça On est sûr d'avoir La dernière version Après on a été voir la doc Ici On a installé ce truc là Webpack config On a relaunch Ça marchait pas On s'est dit que c'était la merde Mais Non C'est juste que On a pas lu jusqu'au bout En plus c'était écrit C'était écrit Qu'il fallait le faire Et donc moi en fait Au lieu de mettre mon Mon app.json Mon entry point C'est pas app C'est navigateur Parce que là c'est ouf Toute la navigation C'est pas ouf ça d'ailleurs Il faudrait peut-être Le changer On verra pour l'instant Ça fonctionne On va pas trop chercher Donc on a bien Native win Tac Et ça on a commenté Et on a ajouté Une scroll view On a ajouté tout ce truc là De webpack Bon pour répondre à Ludivine Non plus je suis pas expérience Juste copy paste Ce qui était écrit Et hop Ça marche Ça marche Ça marche Bah c'est bien Bah du coup On va pouvoir répondre Reply à Qu'est-ce qu'on fait d'autre Du coup Mathis On va test Alors attends On va test si Parce que là Donc on a deux trucs On va mettre notre Notre téléphone en tout petit là Et Et là Ça on va le mettre Tout en haut Hop Voilà Et donc Ah ouais Ça c'est marrant Ça il est tout pété Ouais bon On verra après On verra le style après Ce que je voulais faire C'est ici Au lieu de mettre Enfin je vais remettre Le onboarding screen Donc là Reload Donc là c'est commenté C'est bien Là si je reload Ok C'est bien Et donc dans mon onboarding screen Mince N'importe quoi Ici Je vais décommenter mon truc Alors est-ce que mon stowper Donc là mon stowper il marche Ah ouais Ah ouais Et là ça marche pas Ah là là Mathis qu'est-ce qu'on fait là du coup On débug Euh Non perdu En fait là On enlève mon swiper Bah non C'est quand même bien de l'avoir sur Ouais Bah j'aurais fait un autre truc Alors du coup C'est si on est sur mobile On a un swiper Sinon on met un autre truc C'est pas mal ça Franchement C'est pas mal ça Bon alors Du coup on va faire un onboarding script Ouais Bah un onboarding screen Normal Qu'est-ce que t'en penses Hop Alors New file Onboard On Attends je réfléchis Est-ce qu'on fait un screen total Est-ce qu'on peut navigate To la destination Ou alors est-ce qu'on fait Bon on peut laisser le même screen Mais c'est juste le swiper qu'il faut En fait j'ai envie de J'ai envie de drop En fait j'ai envie juste de laisser ça Pas le screen total Parce que le screen il contrôle la navigation Et j'ai envie quand même de garder De garder les deux boutons Tu vois C'est en fait sinon Attends Onboarding swiper Ah mais les boutons ils sont dans le swiper Ah ouais Oh là là Ah oui Ah oui mais en fait L'onboarding swiper C'est un Ok c'est ça Et là j'ai mis children Ok Bon c'est pas On va faire un On va faire un On va faire un autre composant Const Onboarding screen Bottom Buttons Bon c'est pas ouf hein Mais bon Je suis pas Je suis pas Je suis pas inspiré là Hop Donc Non 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 Oula calme toi copilote Calme toi Calme toi Donc ça va retourner Ce truc là Hop Alors c'est un truc View On va retourner On va retourner tout ce truc là Ah le navigate tout il est là aussi Ok bon on va faire ça On va faire ça Donc là c'est un screen Est-ce qu'on use le navigation On spread de la Ouais en fait c'est chiant On spread des Parce que là la props navigation Elle vient parce qu'on est dans un screen Mais du coup Au lieu Parce qu'en fait ce qu'on pourrait faire c'est ça Tu vois Ici là Tac Et repasser Spread la props Ici là Navigation Equals Navigation Tu vois Mais Chiant Parce que Bon En fait Chiant J'ai pas envie de faire ça Du coup je vais faire J'ai utilisé un hook Donc Pour récupérer la props navigation Navigation Equals Use Tu en souviens de ce truc là La différence entre le hook et Et la Et le screen Oula Ouais du coup forcément ce truc là Il marche pas Hop là Parce que là au moins ce truc là Il est tout seul Et on peut le balader Où on veut Tu vois avant Il fallait être sûr Qu'on est dans un screen Et tout Chiant Et du coup comme ça là Ce sera plus simple à tester Donc Alors ça On a ça Ok Et donc Donc là On va faire un Platform Plate Comment ça marche Platform Pume RN En plus je l'ai utilisé il y a pas longtemps Tu vois Je crois que tout en haut c'était le bon truc Là Ouais Platform.ios Ah en fait Attends je crois que En fait c'est de la merde ce truc Je crois que c'est une vieille doc Ça doit pas être Ça doit être Ah ouais c'est 61 en fait Ah putain ouais Dash il a pas mis à jour Ah la 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 Bon Ouais tu vois on est en Bon tu vois il y a même plus le logo C'est 70 en fait Enfin 0 70 Oh putain Ouais il y a Si il y a son Bon Ah ouais C'est là depuis Depuis le début Mais Last version Eh On va pas commencer Alors OS Ah non version Is iPad Non moi ce que je veux C'est Web Attends Web Alors Platform iOS Android Default Ouais donc en fait On peut faire comme ça Platform Donc on va On va Ici Import Oula Platform Bah ouais ReacNative Bon on l'a bien Ok on l'a bien Donc là .OS Donc iOS Ou Platform Form OS Triple Equals Android Donc si c'est Hop Otherwise Oula Ok Tac 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 Donc si c'est IOS IOS Android On fait ça Sinon On a fait juste les boutons C'est pas mal là Est-ce que Ludivine elle a suivi là Est-ce que Ludivine est-ce que ça a suivi On a fait des boutons On a fait appel à la plateforme On a fait appel à la plateforme dans ReacNative pour checker sur quelle plateforme on était Si on est IOS Android on affiche les boutons et le swiper otherwise là-dessus on affiche que les boutons Ça n'a pas l'air Ça n'a pas l'air fou Ok c'est ce que je craignais en fait on peut pas faire ça comme ça parce qu'en fait notre truc de swiper il est compilé n'importe comment et du coup il a pas un default export du coup Du coup en fait il est quand même importé Tu sais quand tu load la page là Enfin quand tu load Quand tu load ici il est importé donc en fait c'est pas grave mais quand tu load ici Il importe quand même la lib mais la lib elle fait planter le composant enfin elle fait planter la page Donc Autre stratégie On va devoir faire donc ça hop Et si tu fais l'inverse tu cherches d'abord euh Ah bah non il faut que j'importe en fait c'est ça qui fait que ça crash C'est l'import qui fait que ça froid et tu vois je peux pas faire un Enfin ici là je peux pas faire un plateforme Ici là je peux pas je suis au niveau de Là tu vois je peux pas dynamiquement euh Faire les imports enfin si on peut c'est dynamique require mais là ça devient On commence pas à faire n'importe quoi tu vois On pourrait en fait en vrai mais je suis pas confident de Euh déjà moi je me rappellerai plus et en plus c'est pas un pattern logique Par contre ce qu'on peut faire c'est On peut faire ça Donc onboarding Onboarding Screen Dot web Dot tsx Donc Donc Hum Mais là du coup Terrible mais bon On va Juste pour la démo Hop onboarding screen Ok Donc Euh Ok Et là ce qu'on va mettre c'est Onboarding screen buttons Voilà c'est pas mal là qu'est-ce que t'en penses Hop Euh Du coup on a des props Non on a pas de props Ok Ok donc là j'ai chargé web Ouais ok ouais web et là j'ai mon screen normal Donc là j'ai bien ça et donc plateforme on le drop Euh comme ça j'ai mon swiper j'ai mes buttons ok hop Et donc ce que ce qui va se passer là normalement c'est qu'en fait webpack il va pas il va pas loader onboarding swiper puisque je serai sur du web il va aller chercher web normal et ça c'est dans la doc c'est ici c'est c'est Euh Euh Où est-ce que je l'ai vu ça Euh Hum hum Platform 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 specific code Voilà Euh Dans la doc quand tu vois la fin là Tac 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 Donc ios Android Native specific extension Donc container c'est pris par webpack Et container.native Native bundler Ah non donc en fait c'est native Putain c'est l'inverse Ah ça m'en fout Ah attends Ok donc rename Donc ça c'est .native Hop Euh Nope Et ça c'est Normal Donc ça ça va être pris par webpack Ça ça va être pris par métro, bundler, tout le truc Suivi là Ouais c'est pas facile C'est pas facile de faire du Du code native cross-platform Enfin si en fait en vrai c'est possible c'est C'est juste que Au début c'est un peu relou Mais une fois que t'as pris l'habitude Bah Et bah Ça va mieux quoi Tu vois c'est juste des ajustements à faire Là c'est parce qu'on l'a fait On l'a pas fait depuis le début Et du coup forcément c'est un peu painful Mais Sinon ça se fait Ok alors ça ça marche du coup Tac IOS Bim Donc là il est bien là Hop Hop Reload Allez Ok No riz Ciao Alors du coup Bah ça ça load Ça c'est bien Et du coup Ici Hop Ah ouais non Faut que je fasse W Web Ok Et pourquoi il me lance tout le temps Euh Autre part Hop Hein il est pas exported Bon Je l'ai pas exporté Euh ok j'ai fait Hein Homeboarding screen bottom buttons Ah bah oui mais non Bah Là t'as suivi l'erreur que j'ai faite Je lui ai dit ouais vas-y C'est pas grave Quitte euh On le met comme ça Bah en fait Non pas du tout Parce que ça du coup Ça va être pris que par euh Le bundle Bundler métro Et du coup là Il essaie d'importer un truc Qui n'existe pas en fait Donc ça Donc ça ça va être quoi Onboarding euh Onboarding Component Onboarding buttons Alors Onboarding Onboarding buttons Onboarding buttons Non onboard quoi Si c'est bien onboarding buttons Pfff moi je déteste hein Je trouve ça horrible hein Mais bon Alors Alors Onboarding Buttons Alors Du coup Hop On va prendre tout ce truc là Hop Et donc Onboarding buttons Hop Hop Y'a pas de Props Nope Euh Export const Ah merde En fait j'ai tout Ah j'ai tout dupliqué En fait Ok Euh Non Hop Alors On va tout réimporter Layout Button Routes C'est vrai que je mette le tilde là Ça me stresse déjà Euh Hop 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 Ok donc ça c'est bon Et donc là Bah le onboarding buttons Il va venir de Bah je l'ai pas exporté Onboarding buttons Export comptes onboarding buttons Bah si pourquoi il veut pas en fait hein Voilà Hop Et Use navigation Ok Donc ça c'est bon Ça C'est Bim 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 Bon Troisième Troisième tentative Euh Déjà bah ouais Pas qu'il est content Donc déjà ça c'est bien Ça c'est plutôt bien Euh Euh Lui il est toujours content aussi Euh Lui il est toujours content aussi Mais alors Quel est le problème Ah ouais ils sont Ils sont bien perdus Ah les boutons là Filter On peut pas faire une search là dedans Ah si Euh C'est quoi Login Log Ah ouais tu vois ils sont là en plus hein En fait ils sont là mais ils sont J'ai l'impression qu'ils sont Ils sont perdus dans Euh Onboarding screen Voilà Euh Bah on va prendre ça aussi Hop Euh Euh J'ai mis un onboarding buttons Ouais je vais juste dropper celui là Hop Row Import Ok Ah ok en fait en fait Ok d'accord c'est un bug d'affichage Il devait y avoir un truc qui traîne Quelque part là dedans là Quelque part là dedans là Qui fait que Qui fait que quoi Tu connais celui-là Non 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 C'est pas ça Euh Bah ouais tu sais c'est le fameux Flex One Ah oui Mais en fait le truc c'est qu'en C'est en C'est en C'est en En fait en réacte native c'est verticale et pas horizontal Et là en fait je pense que c'est l'inverse vu que c'est du native du tailwind Tu vois le délire Ah il y a 4 minutes il y a BQSTTP Qui nous a follow Thank you for le follow up Bon Euh 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 Mais du coup ça marche hein Voilà en fait en vrai Tu vois Ce qu'il faudrait c'est euh Juste mettre un screen container Qui contient euh Un layout Ah bah non mais en plus on avait mis layout Ah non ça c'était raw Rien à voir Euh Non bah c'est bien hein tu vois Là ça marche Donc en fait on a bien deux trucs complètement différents quoi On a bien euh Ce truc là pour Euh Pour euh Pour le euh Native Pardon Et euh Ce screen là pour le web Voilà voilà Voilà